Dans le dernier épisode, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons obtenu notre troisième badge, le badge de Voila Rock, le type combat. Nous avons fait donc beaucoup de combats pour avoir ce badge, nous avons battu tous les dresseurs, etc. Nous sommes allés à la Team Galaxy, au repère, simplement pour prendre le Pokédex de Booker. Nous avons récupéré notamment la CS Vol, qui est très importante. Nous sommes allés au centre commercial pour prendre les cités qui étaient intéressantes. Nous en avons acheté, nous avons changé de tenue, de coiffure, etc. Nous avons fait beaucoup de choses. Et maintenant, nous partons direction Verchant, donc nous prenons toute la route. Il faut encore XP nos Pokémon et résoudre quelques mystères. Euh, vas-y, on va upgrade notre Cornèbre, en vrai. On upgrade notre Cornèbre et après, on verra. Normalement, c'est Cornèbre le principal. Comme ça, on fait Pingolion et ça sera plutôt cool. Fantominus, euh, merde. Ah non, c'est super efficace, c'est bon. Attends, mais ils sont au niveau 22. Mais ils sont tellement nuls. Mais attends, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup trop forts pour eux à chaque fois. J'ai l'impression qu'on a tellement de niveaux par rapport à eux. On va tout one-shot, toute l'aventure, on va tout one-shot tout le monde. Assurance. Oh ouais, non, mais là, c'est trop, là. C'est beaucoup trop, là. Pingolion. Ah non, encore un combat. Regarde à bras. Encore un combat et normalement, il y a l'évolution de Pingolion. Ça, ça va être trop stylé. Oh bah, tous ces Pokémon les a one-shot, hein. S'il y a une arène de type psy ou je sais pas trop quoi, notre corboss, il va nous régale. Et s'il évolue, du coup ? On la répond dans quelques instants. Donne-nous l'argent. 2000 balles, c'est parfait. Il évolue... Ah non, il évolue pas. Putain, merde. Je pensais trop, il évolue. Ah, on prend avec plaisir. Pour les petits pauvins, pour les concours, c'est très important, tout ça. Bien sûr, on va voir dans les herbes sauvages qu'il y a comme Pokémon. Ça fera toujours l'affaire, il faut toujours récupérer de nouveaux Pokémon. La mission n'est pas finie, quoi. Est-ce qu'on pêcherait pas un petit coup ? Ouais, on s'en fout, on va. Victoire ou défaite ? Nul ne peut prédire l'issue de ce combat. Ah, mais attends. Là, je crois qu'il y a une grotte. À gauche, on avait un petit passage en pierre. Il me semble, dans mon souvenir, que c'est la grotte où on pouvait... Il n'y a pas Giratina ou un bail du genre. Il y a un plat des Hippodocus. Il y a des Hippodocus, il me semble. Du coup, il y a des Pokémon type Sol. Dans mon souvenir. Mais je crois que c'était la grotte à Giratina aussi. Non, ça va être plus bas. La grotte à Giratina, elle est un poil plus bas, il me semble. Et Giratina, on le peut récupérer dans ce jeu. Et il me semble, il y a même le monde distorsion dans ce jeu aussi. J'ai vu... Oh putain, je me suis spoil. La dernière fois, je me suis spoil. Je regardais une vidéo. Comment aller dans le... Pour récupérer les Pokéens légendaires. Et du coup, il y a le monde distorsion. Il n'y a pas de Pokémon. Il y a juste la forme originelle de Giratina. En nombre. Enfin, bizarre. Les Giratina, on peut les capturer avant. Mais on peut y aller. Ça, j'ai trop envie d'y aller, quoi. Tranchère. Putain, on commence à avoir des bonnes capacités, là. Ou pas. On va faire ça. Niveau 35. Putain, Cornel, c'est notre Pokémon le plus fort, maintenant. Oh, je l'ai gardé Cornel devant parce qu'il a la rune protect. Non. Ouais, rune protect. Du coup, il a fois double les capacités. Oh ouais, mais tranchère. Ou si, attends. On commence à avoir des vraies capacités, là. Lui, je crois qu'il donne beaucoup d'argent en plus. Ouais, 6 000 balles. Il donne beaucoup d'argent. Là, les gens comme ça, il faut les prendre. Là, il y a pas mal de combats à faire. De toute façon, on va faire un aller-retour la route pour faire vraiment tous les dresseurs. On va regarder un peu. On va passer 3-4 Pokémon sauvages, aussi. Donc, à faire, autant prendre de l'XP, autant prendre de l'argent, aussi. Ça reste important. En plus, on a beaucoup de capacités avec Ornebre. Du coup, niveau PP, on est plutôt bien. Bonita, on enchaîne. Ils sont que niveau 20, quand même. Putain, je suis niveau 35. Bientôt, j'ai le double 2, quoi. À la ligue, il faut être niveau 60... Ouais, 60 à 65, on va dire. Pour gérer Sintir en même temps, quoi. Enfin, gérer dans le combat Pokémon. Donc, on a de la marge. On a beaucoup de marge encore. Pour le moment, on est plutôt en avance. Niveau level. Sur les Pokémon. Mais, enfin, il va pas falloir la perdre. Parce que ça va vite se perdre au niveau de la 6e, 7e arène. Où on va enchaîner. Et après, la ligue, ouais. Il faut être minimum 55 pour le Conseil 4. Après, 60 pour Sintir. Un peu comme dans tous les Pokémon, en fait. J'ai l'impression que je suis habillé en fermière, s'il te plaît. Je suis vraiment habillé en fermière, quoi. Non, j'ai juste passé par là, pour voir. Eh ouais, c'est là, il y a la grotte. Là, c'est une grotte où il y a des hippos ou des poids d'ocuie, s'il me semble, du coup. Ruinophile. Il y a tunnel, parfait. Il n'y a pas des two-pickers ou quoi, aussi ? Tout le monde m'appelle le rhinophile. Pourquoi ? Parce que je creuse un chemin. Enfin, ce mur de pierre, petit à petit. Pourquoi ? Parce que le rhinophile est fasciné par les herbes. Voilà pourquoi. D'ailleurs, si tu faisais la course avec moi, pourquoi pas ? Attrape un maximum des herbes pendant que moi, je creuse du plus long possible. On va y arriver à qui est le plus rapide. J'en ai un à te donner, si tu veux. Ok, bon, en soi, on s'en fout de ce qu'il nous raconte, lui. Et que la roque. On va juste le briser, ça. De toute façon, on va arriver au bout, et après, on va remonter pour faire un dresseur. Il me semble, il y a des dresseurs aussi, là. Ouais, il y a un dresseur ici. Et au bout de la grotte, il y a un centre Pokémon. Non, au bout du chemin, il y a un centre Pokémon. Je crois. Ça pourrait être pas mal, ça. Ah merde, il faut que je change, là, je crois. Il faut mettre Primplouf en premier. Et au moins que ça passe avec assurance. Bon, on va mettre Primplouf. On va prendre de risque. Pour une fois qu'on joue bien, attends. On va autant éviter de perdre des Pokémon, quoi. Ouais, Bulldo, ça passe, hein. Bulldo, on one-shot facile, de toute façon. J'espère qu'il n'y a que des Pokémon Roche, après. Comme ça, on upgrade mon petit Primplouf. Ah, ça va être long. Ah, Caillou, parfait. Mais pourquoi il me regarde à chaque fois, lui ? Il n'a pas marre de me regarder ? Je crois que je suis trop beau, en fait. Oh, vas-y, la fermeté. Oh, j'ai le seum. Oh, j'ai trop le seum. Pourquoi ils ont fermeté à chaque fois ? Oh, vas-y. Tout ça va juste pour me mettre des dégâts, quoi. Eh, bientôt, on a 100 PV, attends. Ça, ça dégage, ça. Je vais me mettre au niveau 35. Je vais juste créer. C'est en train de passer petit à petit. Oh, merde, il y a des types assis. Je suis con. Ah, mais non, c'est bon. J'ai... J'ai rien. Bon, on va faire Bulldo. Bon, quoi que, c'est bon. On a 10 niveaux de plus. Normalement, ça a le one-shot aussi. Ah, non, même pas. En fait, le but, c'est de one-shot tous les Pokémon. Ça, c'est notre vrai objectif. Le one-shot, pas un Pokémon, c'est qu'on est trop naze. Du coup, pour le coup, là, on est vraiment naze. Mais arrête de me regarder. Vas-y, j'en ai marre, lui. Pourquoi il ne me fait que me regarder, lui ? Voilà. Niveau 30. Putain, c'est vrai, j'avais complètement bien lu. Il faudrait que je l'utilise un peu, lui. Le gérarchie, jamais je l'utilise, le pauvre. Bon, tout ça, on fera plus tard. Ouais, prochaine arène, c'est le but. C'est le but du live, là. On va enchaîner les arènes. Enfin, là, je vais faire toute la route parce qu'elle est plutôt longue et j'ai envie de bien la faire, quand même. Histoire de capturer, tu vois, les Pokémon qui a capturé, etc., etc. Mais ouais, on va faire l'arène, sûr et certain, on fait la prochaine arène. Et je crois que même on peut... Non. C'est-à-dire, peut-être qu'on peut faire trois arènes de suite. Peut-être pas, en fait. Mais deux arènes, c'est sûr et certain, on les fait. Mais la troisième arène, on sera vraiment pas loin, pour le coup. De toute façon, là, ce live-là, on fait deux arènes. Le prochain live, on va faire deux arènes. Et encore le prochain, on va faire deux arènes. Ouais, bien sûr qu'il y a une fin. La fin, en vrai, on n'est pas si long. On a presque fait la moitié du jeu. On a trois badges, mais on a presque fait la moitié du jeu. On a découvert quasiment toutes les routes et tout. Pour ça, dès qu'on aura fait la ligue, après, on ralentira les lives. Là, c'est vraiment pour faire l'aventure. Après... Attends, mais du coup, je vais faire lui. Après, ouais, on ralentira les lives et on fera plus de multigaming, etc. Sur la chaîne. La répsi, on va tellement la froisser. Avec cornèbre. On va la froisser à un point, mon pote. J'imagine même pas. Juste avec assurance, on va tout one-shot. Je sais pas combien j'en ai d'assurance. J'en ai que dix, c'est dommage. Mais bon, j'ai forcément à prendre une autre capacité à la place de flattery. Du coup, ça va faire que du one-shot. J'aimerais bien, soit j'apprends tranche-nuit. Après, il n'y a pas beaucoup de capacité, en vrai, en ténèbre. Ou au pire, j'achète ballonbre. Je crois que ballonbre, je peux l'acheter. Je suis pas sûr. J'ai pas bien regardé, mais sans commercial, on peut l'acheter. Et comme on a vol maintenant, j'utilise vol. J'achète une capacité ténèbre. Juste pour faire du one-shot. Et au pire, après, je l'oublie. Ah, je sais pas. Est-ce que vous savez, les gars, si les CT qu'on achète, c'est pour une fois ? Ou on peut les réutiliser ? Pour d'autres Pokémon ? Ça, je sais pas. Par contre, c'est Mestéboué, là, ça fait mal au cœur. Moi qui adore Mestéboué, j'ai vraiment mal au cœur. C'est une fois ? Il y a une limite de trois, normalement. Parce que dans Pokémon Y, on pouvait le faire H24. Mais là, tu vois, je suis pas trop. De base, dans Pokémon Diamant, c'est une seule fois. Mais comme il y a beaucoup de choses qui ont changé, je suis pas si sûr que ça, maintenant. Ouais, tout ça, j'avais fait. On va faire L. Viens là, ma petite. Oh, tu veux m'apprendre quelque chose à propos des Pokémon ? Ouais, ouais, t'inquiète. Je vais bien t'apprendre. Liliana, le canon. Shunizel. Elle est le Pokémon le plus éclaté de la Terre. Anticipation. Allez, viens. Viens, viens, viens. Un petit ASG. On va lui faire trop cher pour changer. Comme ça, on fait un one-shot, mais tu vois, un peu plus différent. En plus, je crois qu'elle donne beaucoup d'argent, elle. Donne-moi de l'argent, là. Moi, je suis chaud. C'est ce qui veut faire du Shiny Hunting et tout. Bon, j'ai pas Nintendo Online, mais c'est ce qui... Pour m'accompagner, tu vois, on fait les mêmes routes, etc. On chasse le même Pokémon. On s'accompagne ensemble, tu vois. Au moins, si on est en courant, on s'encourage. Je suis grave chaud pour faire du Shiny Hunting avec vous. Surtout qu'il y a des moyens, tu vois, avec le Poké Radar et tout, il y a des moyens à se donner. Il y a des consignes. Des consignes, des conseils. Pourquoi des consignes ? Et bien sûr, le Pokémon que je vais à tout prix, Lixie, en premier, je le vais à tout prix. Je pense Blizzy. J'ai bien envie d'avoir un Blizzy Shiny, pour le coup. Et j'ai bien envie de chasser un Pokémon éclaté, pas que Noter. Le Noter, il est vraiment trop éclaté. Genre un Pokémon un peu éclaté, genre du Shiny Pot Shiny. Un Shiny Pot Shiny, ça peut être pas mal, je pense. Et après, ce que je vais... Par contre, après, la Ligue Pokémon et tout, bon, bien sûr, on va faire les légendaires, etc. Mais ce qu'il y a à faire, c'est surtout les grosses souterraines. Les grosses souterraines, je vais les pousser en point. Je veux faire de A à Z les grosses souterraines, tous les objectifs des grosses souterraines, tout. Juste de la chasse aux fossiles. Oh là là, qu'est-ce que je vais en faire ? Vous imaginez même pas. J'affronte des dresseurs plus forts que moi pour compéter ma collection. C'est ça, être un collectionneur. Un collectionneur, c'est se faire éclater. Mais Shiny Hunting, les gars, dès qu'on a fini le jeu, on en fait cash. Bon, pas toutes les semaines, tu vois, mais on va s'en faire de temps en temps. Jusqu'à les gens d'Archus, mais on a le temps. Les gens d'Archus, c'est en... fin janvier, donc on a grave le temps, quoi. Ouais, grand souterrain, la chasse aux topiqueurs. Mais même, il y a pas mal de zones où il y a d'autres Pokémon, hein. Il y a plein de zones, il y a d'autres Pokémon. 28-01, c'est ça. Ah, je crois que c'était le 22. Qui sortait les gens d'Archus, tu vois. Même ce grand souterrain, attends, il y a quoi comme Pokémon ? Il y a du T-plouf à prendre, il y a du Wistikram, je crois. Bon, il faut finir un Pokédex national, donc ça, ça va, c'est après le jeu. Mais ouais, il y a trop de choses à faire. Même juste pour avoir tous les fossiles. Je veux les fossiles. Des Molosses, ouais, je l'ai déjà vu. Mais des Molosses, rien que dans la... Quand on a allé la première fois, il y en avait. Roselia aussi, je l'ai vu. Ça, c'est pas rare. Il y a d'autres Pokémon beaucoup plus rares. Genre, il y a du Wailor, je crois, des bails du genre. Allez, Roselia, ça, on l'a froissé. En plus, ça n'a pas Magic Spey, Roselia. Ouais, Onyx, on l'a vu, Onyx, mais... Pas fan. T'es à la deuxième arène en ce moment ? Ça va. Vraiment, tant que je suis plus lent, c'est bon. Pourtant, je joue pas énormément. Je joue 3 heures tous les 2 jours. Pas beaucoup, en vrai. Après, je fais le jeu H24. Genre vraiment H24, pour le coup. Genre, tu vois, là, je fais vraiment tous les dresseurs. Je parle à tout le monde. En montagne. Riffre du La Courage, on y va. On sait qu'il y a un... C'est quoi ? La Courage, les gars, c'est qui qu'il y a déjà ? C'est un Crifolé ? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Crifolé. Le pauvre. Il y en a, ils ont le jeu. Je dirais pas non, le pauvre. Il y en a, ils ont le jeu, mais ils peuvent pas jouer parce qu'ils attendent Noël. C'est leur cade de Noël. Je sais qu'il y a les 3 lacs. C'est quoi ? La Courage, Savoir... Attends, c'est quoi les noms ? La Courage, La Courage, La Courage et le lac, je sais plus quoi. Savoir, Courage et... Non, pas Puissance, un badge du genre. Je sais plus. Attends, mais c'est quoi la vide, là ? Elle est pas chum, cette vide. Elle est trop chum, cette vide, sérieux. On dirait la graisse. On dirait pas trop la graisse, cette vide. Bonjour, je suis un des réalisteurs du jeu et le plus grand fan d'Ectoplasma. C'est tous le même petit sympa... Hein ? C'est tous le même sympa, les combats entre Dressers. Tu ne trouves pas ? Il n'y a rien de tel que d'affronter plus fort que ce soit pour utiliser des liens avec ses Pokémon. Le petit clin d'œil. On vient me voir. Ok. Dès que le Pokédex est rempli, il faudra revenir ici, les gars. En attendant, on va parler à tout le monde. Ils ont forcément des choses à donner. Donne-moi des trucs. Quoi ? Attends. Tu comptes 20, le mec ? Dans ce cas, reviens me voir. Ok. Il faudra venir ici. Je ne sais plus ce qu'il y a à faire ici. Je ne me rappelle plus. Il y a forcément un truc à faire, mais je ne me rappelle plus du tout. Ah ! Je m'en rappelle. Ici, c'est pour aller au parc je ne sais plus quoi. Il y a un parc. Comment il s'appelle le parc ? Après la ligue. Il y a un parc. Attends, comment il s'appelle le parc ? C'est son rouge. J'ai cru qu'il y avait des dauphins. Depuis tout à l'heure, je regardais l'eau et je croyais qu'il y avait des dauphins dans l'eau, je vous jure. Je n'ai pas encore la capacité de surf, je suis désolé. J'espère qu'ils ne vont pas me froisser les petits. Non, ce n'est pas le parc safari. Non, merci le parc safari. Putain. Non, c'est le parc. Attends, mais combien il s'appelle le parc ? Ça va me revenir. Ça va me revenir. C'est le parc. Putain. Je ne sais plus. Il y a un parc après la ligue. Tu ne peux pas l'avoir avant la ligue. Je ne sais plus combien il s'appelle. Safari, c'est dans X. Mais même, ce n'est pas un parc safari. Safari, c'est un parc. Vas-y, attends. Ah, mais de toute façon, il y a la carte. Je regarde sur le téléphone, il y a la carte après. Par contre, tu vois, je n'en rappelais plus du tout ça. Alors ça, j'ai complètement oublié. C'est juste que c'est après la ligue Pokémon. Il faut que tu viennes ici. Du coup, il te débloque le Pokédex national, etc. Tu as un autre Pokédex à compléter. Du coup, tu as des nouveaux Pokémon. Il te débloque une zone. Et il t'envoie justement tout en haut de la map après. Quand tu as fini tout. Quand tu as tout fini. Plus français. Là, je m'en rappelle. Mais après, je sais qu'il y a un parc en bas. Et c'est le parc où tu trouves Mewtwo. Comment il s'appelle ? Shamin aussi. Shamin, Shamin, je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Mais je ne sais plus. Attends. Et je ne crois pas qu'on le voit. Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais il y a un parc ici. Non, ce n'est pas ça. C'est Paris-Lamar. R2, c'est pas ça. R2, c'est pas ça. Mais oui, il y a un parc là. Ça, j'en suis sûr. Ou alors, le parc, il est... Non, il est là, je crois. Soit il est là, soit il faut descendre ici. Il y a moyen qu'en fait, il faut descendre ici. Vas-y, on va faire les deux petits gamins. Par contre, ça, c'est chelou. Se battre comme une petite fille comme ça. Voilà, quoi. Avoue, on a du flou. J'ai changé ma tenue. Vous l'aimez bien, ma tenue, ou pas ? Comparé à la tenue de base. Tu vois, ça change un peu. On n'a plus les mêmes coups. On n'a plus les cheveux détachés. On a les cheveux attachés. On s'est plutôt stylé, non ? On va se calmer, mon petit Castornau, mon pote. Oh, il a un Quadget. Ouh, il a un Quadget, Castornau. Moi, je la tenue meuf. Non, elle n'est pas moche. Elle a du flou, arrête. Elle agrave de flou comme ça. Attends, t'as craqué, toi. J'ai acheté une tenue en plus. Tu vois, c'est pour faire les concours. Et que je suis au concours, là. Les passagers, mais Cynthia, ça, je suis d'accord, par contre. Oh, putain, mais là, il y a du monde, là. Là, il y a du people, là. Je ne sais plus, qu'est-ce que c'est, ça. Je pense qu'il... Hein, j'ai déterminé qu'il pense de toi en observant ces empreintes. Examine-le-moi. Mes congénères préfèrent te terrer dans les lieux sombres et humides. Mais grâce à ma dressée, je commence à apprécier les endroits les plus éclairés et animés. C'est vraiment quelqu'un de spécial, Justin. Ok, on s'en fout de ce qu'il a dit Cornel. Cynthia, c'est... C'est quelqu'un, Cynthia. Cynthia, c'est la meilleure dresseuse qui existe dans tous les sens du domaine. Bon, ça, on va le laisser. Moi, je veux juste traverser. Ah, mais de toute façon, là, on va rejoindre ici, je crois. On va juste faire E et après, on va revenir. Moi, je veux juste faire E-dresseur, quoi. Ah, mais ce n'est pas lui qui nous donne. Putain, je croyais qu'il nous donne la capacité Escalade. Deg. Océane, le canon. Heureusement, les canons, ils donnent beaucoup d'argent. Ça, ça régale. Je crois qu'ils ont un peu plus de niveau, aussi. Cruelle. Eh, Cruelle, on dirait le mot Cruelle. Voilà, c'est tout. Bienvenue sur ce live hyper bien animé. Premier, putain, mais c'est quoi ces radins, là ? Ils ne me donnent qu'un peu plus d'un smic. Là, selon la légende, on fait ça et on trouve une Pokéball. Enfin, il y a une Pokéball et une Master Ball. Bien sûr, la légende est fausse. Est-ce qu'on ne pêcherait pas un petit poids sirene, ici ? Fabio, putain, lui, il n'a que des Magikarp, lui. Ça, c'est horrible, ça. En vrai, j'ai bien envie de pêcher, tu vois. Mais pour avoir des Magikarp, ça va plus me saouler qu'autre chose. Alors que tu vois, les poids sirenes, je peux l'avoir en capacité surf. Je ne sais plus quand on a surf comme capacité, mais on l'aura bientôt. Oh, Remoré ! Je ne l'avais pas encore vu, Remoré. J'avais juste vu en show concours, c'est tout. Attends, mais Cruelle, c'est si fort que ça ou pas ? Parce que depuis tout à l'heure, Cruelle, frère, j'ai one-shot tout le monde. Je suis beaucoup trop fort. Et attends ! Ça, c'est dernier niveau ? Les gars, c'est dernier niveau pour avoir Pingolion. J'ai niveau 35. Ça veut dire, niveau 36, j'aurai Pingolion. Du coup, on est bientôt, Pingolion. Oh, ça, ça régale. Niveau 22, putain, il ne va pas donner beaucoup d'XP. Et comment ça se fait que je suis... Comment ça se fait que je suis... Aussi élevé ? Change éclair. Juste pour rigoler. Allez, reviens vers moi. On a du feu comme ça. Il n'y en a pas un qui donne une super canne ou je ne sais pas quoi. Il n'y a personne qui donne une super canne. C'est tous des radins ici. Vas-y, on va retourner à la ville. On va reparler à tout le monde. On a forcément oublié des trucs. Je vois une Pokéball en plus à droite. Par contre, cette vie, je ne me rappelle tellement pas. C'est chaud. On va sonner les Pokémon. Heureusement, il y a un petit truc comme ça. Mais dommage qu'ils n'ont pas donné de nom de ville. C'est si fou, lui. Donc, si tu voyages, c'est bon de voir du pays. J'aimerais tellement voir des Mélophis qui dansent une fois dans ma vie. Lui, il a juste besoin du strip-tease dessus. Attends, mais comment on fait pour aller là ? Ah, mais ok, il faut le truc qui escalade. Ah ouais, je ne sais pas ça. Stop, stop. Le courant... Il y a une coupure de courant avec Rivamar au bout de cette route. Les équipes de maintenant sont sur le coup, mais pour le moment, l'accès... Ah, merde. Ah ouais, mais Rivamar, en même temps, c'est une des dernières vies, je crois. Non, mais je n'ai pas escalade. Ça me saoule. Je veux escalade. J'ai trop besoin d'escalade dans cette ville. Vas-y, on va remonter, du coup. Et du coup, là, c'est le... Lac Savoir. Quoi ? On nous a demandé d'empêcher les gens du lac de s'approcher. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Apparemment, ce serait pour le protéger. Et attends, il a dit quoi ? C'est ça. Pour protéger le lac, ses ordres viennent d'un certain Helio. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore des gens qui se soucient de la nature. Si seulement il savait, putain. Si seulement il savait ce que Helio lui prépare, ils sont bas les coups de la nourriture de la nature. Il va tout froisser, il va tout dégager, tout ratiboisé. Vas-y, frère, je l'aime de faire un racaillou. Casse-torneau encore, je veux bien, mais un racaillou, mon pote. Allez, on continue la route. Vas-y, mais il n'y a que des Mélocriques. J'ai l'impression que sur toutes les routes, il y a des Mélocriques. C'est abusé. Heureusement, c'est la dernière évolution. Je ne peux plus de voir des Mélocriques. En plus, ça ne donne pas d'XP. Ça donne 0 XP, c'est ça le pire. Ce n'est pas le bon chemin, tu retournes en arrière ? Non, 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 je ne retourne pas en arrière. T'inquiète. Je connais, je connais, je connais. Enfin, sauf si tu me disais ça. Moi, je prenais juste la Pokéball, là. Sinon, oui, il faut partir à gauche, après. Il faut juste partir au-dessus, le chemin au-dessus. T'inquiète. Je prenais juste la Pokéball, là. Je remonte et après, je vais à gauche. Niveau 36. Allez, mon petit Pingouillon, je veux mon Pingouillon. Attends, mais... Ah, attends, mais je suis bon. Ah oui, non, c'est bien, ça, ok. Non, j'ai dit de la dé. T'as raison, t'as raison, j'ai rien dit. Merci, flambeau, encore une fois. J'ai fait de la dé. Oh non, heureusement, t'es là. T'es dit de te retourner en arrière, là. Non, mais t'as raison, t'as raison. Oh, t'as le sens, mais c'est quel chemin ? Ah, mais oui, non, c'est bien, là. En fait, c'est là où j'étais, je suis con. C'était... Fallait traverser la page et tout. Mais en fait, je suis vraiment trop con. Ah ouais, non, je suis vraiment débile, en fait, à ce point-là. Ah non, bien vu, bien vu. J'avais complètement oublié. Ah non, t'es plus intelligent que moi. Y'a pas de mal. Heureusement, y'a des gens qui m'aident. Heureusement, tu vois, c'est pour ça que je fais cette aventure en live. Si je faisais pas cette aventure en live, tu vois, je serais perdu à 24. Et c'est ça le problème. J'aurais passé 3000 ans à chercher la route. Bon, heureusement, y'a la carte. On va se l'avouer. Là, de toute façon, on est à la ville, là. Y'a pas beaucoup de chemin. Y'a pas de dresseur d'arène ou quoi ? Non, y'a rien, là. Oh, un petit goéland. Lui, je l'ai pas, lui. Un goéland, un goélis. Je me suis trop cru dans la vraie vie. Putain, mais là, j'ai voulu one shot tout le monde. Je vais pas faire sac. On va se faire... J'ai pas une rapid ball ? Putain, j'ai pas de rapid ball. On va faire une filet ball. Un pochème en haut, donc techniquement, ça doit y passer. Un, deux, trois. On m'appelle Go dans le milieu. On m'appelle Go dans le milieu, c'est tout. Si je suis pas Go, je suis vie. Allez, ça dégage. Go suivant. Go suivant. Voilà, c'était de la blague. C'est amusant de voir les empreintes que l'on laisse en marchant dans le sable. On s'en fout. Ça fait une trotte depuis Voila Rock. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu à marcher. J'en ai capturé 35 et j'en ai vu 75. On n'est pas si mal. Je veux juste voir, on est où ? Il fait du bruit, il va éclore. Ok, il va éclore dans la ville. Il va éclore pendant ce live. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que cet épisode vous a plu. Prochain épisode, du coup, on fait le quatrième badge. Le badge O. Et notamment, on va au parc Safari, qui est le grand marais sur Pokémon Diamant. On va capturer de nouveaux Pokémon. On va compléter le Pokédex. Ne manquez pas le prochain épisode, je compte sur vous. Ciao, ciao ! Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à Périado. Mets-le j'aime, sinon je m'appelle Gisleine. Va sur tous mes réseaux. Je veux plus rouler en vélo. Mais je veux habiter à Monaco. Donc va dessus devant la description.